Petite ambiance bord d'autoroute avec notre chauffeur Hubert qui est bien, qui est bien, il est classe. On les prend en classe exprès. Qu'est-ce qu'on mange ? Regardez-moi, regardez-moi ce chef-là. Bon alors évidemment on optimise la synthèse protéinique, petite macro-munch en toutes circonstances. Et puis deux, trois petits Haribos pour faire glisser. Voilà ! Ok, ça vient de débarquer à Amsterdam. Nous partons bouffer dans un truc excessivement cool qui s'appelle Cannibal Royal dans lequel on était déjà allé la première fois qu'on est venu à Amsterdam avec Nevin. Pour ceux qui se souviennent, c'est excessivement bon. C'est vraiment cool. C'est plutôt simple. Des viandes, des légumes, des belles grillades, c'est cool. Le shoot, c'est demain. On va bouffer, se faire une grosse nuit de sommeil pour récupérer parce qu'on est à HS. Se raser peut-être et demain, davail. C'est parti pour la bouffe ! Bon, retour de chez Cannibal Royal. Comme vous voyez, j'ai fait péter le bonnet de Gymshark parce qu'il fait un froid de gueux. Chaque fois qu'on vient à Amsterdam, on se fait chétane par le froid. Il fait quoi ? 13 degrés alors qu'on est le 12 juin. Donc c'est un scandale. Et ça part sur un petit dessert en forme de... En forme de quoi ? En forme de gaufre ! En forme de gaufre, carrément. L'escroc. On va bouffer ça, se mettre un petit dessert peinardo, se raser. Parce que j'en ai un qui ressemble à ce petit bouc ! Moi aussi, je vais essayer de me raser un petit coup. Et après, dodo ! Oh putain ! Voilà, Hulk Hogan là ! Oh là 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 ! C'est vraiment dégueulasse. C'est génial ! Tu es de me, Mario ! Et voilà, 6 mois de barbe. Que du 6 mois. 8 ? Ouais. Bon, je t'ai pas joué avec une barbe comme ça depuis un an, je pense. Barbe, pas de barbe ! Oh là là ! Toujours pas de mâchoires esthétiques. Joe Gaines ! Putain, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans, quoi. Ça fait bizarre ? Ouais, c'est dingue. Incroyable. Ah, moi ! 140 calories, la gaufre. C'est la troisième, Tintin ! C'est la putain de troisième ! Voilà, rituel ! Je m'aimais l'huile ! C'est quoi ? I'm a Venus ! I'm your goddess ! Talk to my ass ! I'm your Venus ! I'm your fire ! Your desire ! Introducing Venus from Gillette. Ah, tout le monde y passe. Chacun son tord. Bon, voilà. L'homme est rasé à blanc. On a réussi à pas trop se couper la gueule. Y'a un mec qui m'avait promis de m'envoyer un rasoir de sûreté des petits produits extrêmement naturels avec une pierre d'alain et tout. Quand je vais la recevoir, je pourrai peut-être révolutionner mes méthodes de rasage et vous expliquer un peu comment on se rase à l'ancienne si j'arrive à maîtriser cet art délicat mais valorisant. C'est parti pour un petit dodo. Arthur va dormir là-dessus. Moi, je vais dormir par là, je pense. Y'a des traces quelque peu suspectes sur le canap' du Airbnb. Je sais pas ce qu'il s'est passé là-dedans. Je sais pas. C'est un peu louche. C'est un peu louche. Et le petit orson qui n'a rien demandé à personne. Bonne nuit. Bon, petit réveil in Amsterdam. J'ai dormi dans un puits en accordéon, comme vous pouvez le voir, ils ont plusieurs morceaux. Ce qui fait qu'à 4h du matin, je me suis retrouvé avec la moitié du cul sur le parquet, c'était très cool. On est chaud, on est motivé, il est 8h25. Nous partons, on a rendez-vous à Apple Dorn dans le studio de Paul avec qui on allait shooter l'an dernier ainsi qu'un deuxième photographe qui l'accompagne pour shooter à peu près toute la journée. On a rendez-vous à 10h30, je pense qu'on est très légèrement à la bourre. Mais ça va le faire, on est chaud, faut-il encore récupérer la voiture parce qu'on a foutu la putain de caisse dans un parking dans lequel il n'y a ni machine pour payer, ni personne pour nous renseigner. Je sais même pas si on va pouvoir re-rentrer dans le parking. Suspect. C'est quoi la marque de ton boxeur, Névin ? C'est Kevin Kielun. C'est un Kevin Kielun, non ? Gros, on a vu ça en Thaïlande sur un marché, le mec vendait ça peinard en mode, c'est quoi ? Oh Kevin Kielun, Kevin Kielun. D'accord, viens. Ça va faire des bonnes photos. Alors on a quelques petites victuelles spéciales shoot. Ha ha ! T'es cool de box ! Ainsi que des petites caramel, snack et jack. Oh la la, des popcorns, bah oui. On en prend ça tout à l'heure. Hé hé ! C'est une tête de purée écrasée. C'est une tête de purée écrasée. Parfaitement. Alors aujourd'hui, nous retrouvons notre héros Arthur Benedetti. Tu vas où Manon là ? Par où, par où ? Dans la cave du dragon. Allez, la cave du dragon. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit, s'il te plaît petit Jésus, laisse nous rentrer dans le parking. Ah, peut-être que tu slides ton ticket of abonnement. Ça pue parce que je crois qu'on a pas de ticket of abonnement. À mon avis, ça pue. Mais genre, si je mets le ticket, qu'il me le rend pas et qu'il se passe rien, on fait quoi ? Non, non, mais merde. Oh la la. On est en photo, peut-être, avant. La ticketos ? La ticketas, c'est transitif. Ouais, je dis ticketos. Allez, je m'en bats les couilles. Allez ! Me jugez pas. GANG 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 Bon, bah écoute, ça passe. Failure. Bon, bah, la voiture est là. Sors. Ah, je vais aller voir s'il y a un truc pour rappeler là-bas. Eh bah, c'est pas gagné, mes petits potes. Ah, il y a un truc. Un truc, on peut parler à un être humain, apparemment. Hi sir, do you speak English ? Yeah, how can I help you ? Great. Our car is in the parking and we can't get in. I don't know how to get in. Oh. And how do you get out ? How do you pay ? D'accord, il a raccroché. Merci. Dans, dans le cul. C'est bon. C'est bon, on rentre. Oh la la, l'angoisse. C'est saut 8. C'est saucisse. C'est saucisse ? Saucisse à Amsterdam. On est mal barrés, putain. Ça va nous coûter 400 roupies. Putain, mais cash machine. 70 euros, allez. Oh putain ! Quoi ? 76 balles. Ah mais putain, je blaguais quand je disais 70. Je parle encore en anglais. Je peux en anglais, oui. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et level complete. 76 balles. Here we go. Eh bien, on est stylé là. Bon, nous voilà arrivés à Apple Dawn. Petit shoot dans le studio de Paul. Ça va être très cool. Tantantantant ! Oh, à foules. Allez, ça commence à piquer les gauphètes. Oui, alors... Un peu de pop-corn. Ça part. Toutes les appels. Caramel, snacker, pop-corn. Pop-corn. C'est un professionnel de shooting en contexte. Comme un snicker. Et même un peu de soin. Regardez ça ! C'est très bien. On a tout. Allez, regardez-le, dans deux minutes ce ne sera plus la même. Le Jot il est en train de nous mettre la mine. Ils nous ont fait des photos là. On est en perte de masculinité. De toute façon Eric Zemmour l'a bien dit. Bonne gueule ! Bon on vient de faire quelques petites photos. On vient de faire quelques petits portraits et des trucs un peu fashion tranquille. Maintenant on va manger un peu, s'échauffer, pomper et faire des trucs un peu plus vénères, un peu plus body je pense. Ok c'est parti ! Elles sont énormes, c'est incroyable. Voilà le secret du pump. C'est incroyable, les miennes pop, micro bon, vraiment bon. La touche finale, le petit sneakers. Normalement pour pomper il ne faut pas de lipides, mais le sneakers marche toujours très bien. Trouvez ce qui marche pour vous, le sneakers, c'est la base. Ah ouais, c'est simple, mais c'est tellement bon. C'est simple, mais c'est tellement bon. Et... Flakes ! Ha 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 ! Yeah, sorry ! Look at that ! Ha 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 ! Oui ! Voilà mes petits potes, c'est une fin de shooting ! Wouhouhou ! Je suis écœuré, mais je continue. Le mec dit qu'il est écœuré, mais il bouffe des Kit Kat encore. Donc comme vous l'avez vu, Nevin et Arthur sont arrivés dans une top shape de ouf. Petit protocole de Pink Week, etc. Pour tous ceux qui s'intéressent et qui n'ont pas suivi notre formation Bayesian, tous les protocoles de Pink Week et comment optimiser votre shape pour une compétition de body, pour un shoot, pour ce genre de trucs. Evidemment, tout est dans notre formation, on a des chapitres entiers consacrés uniquement à cette semaine capitale pour ce genre de préparation. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et maintenant, ça va aller bouffer ? Ouais ! Je crois que c'est au programme. Bon, finalement, grosse galère hier après le shoot. On est rentrés, on s'est fait rincer par la pluie comme des salauds parce que Amsterdam c'est mignon, mais le 10 juin, il pleut. Et du coup, tout était fermé, jour férié, on a réussi à trouver un gym mais claquer du cul pour s'entraîner. On a dû commander de la bouffe sur Uber Eats, grosse défaite. Au moins, on a à peu près dormi, on est en forme. Ce matin, ce qu'on va faire de très cool, c'est qu'on va se faire un petit repas healthy, comme dirait les blogueuses beauté. Beaucoup de volume, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, pas mal de légumes et un quota de protéines suffisant, mais pas trop lourd en calories pour pouvoir se réserver pour le feu d'artifice culinaire de ce soir. On va où Tintin ? On va manger plein de sushis. On va chez Mojo Sushi, le sushi dans lequel Meno nous a amené. La dernière fois qu'on est allé à Amsterdam, si vous aviez suivi notre vlog, quand on était allé à la Human Performance Conference, c'était incroyable et le sushi est hallucinant. Et là, je vais tout vous filmer de A à Z parce que vous allez péter un cap. Donc, on se fait un petit déjeuner relativement light. Ensuite, on va se mettre un gros training. Je vais essayer de vous filmer ça. Et ce soir, Mojo Sushi. Et là, votre cerveau va faire. C'est parti. Et voilà, mes petits potes. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Lately I'm losing, nothing goes in myself When did we change? When did all the love that we had go away? Yeah When did we change? When did all the love that we had go away? I just gotta know Why we can't admit we finished? We ain't quitin' Gave it all to us to give it We done did it I don't think that we could say it We became the victims Lately I've been feelin' like I'm Losing, nothing goes in myself Can you tell me what the deal? I'm gonna go ahead and tell you how I feel I just gotta know Can we keep it real? You make it sick! Comme une croquette! Can you tell me what the deal? I'm gonna go ahead and tell you how I feel I just gotta know Can we keep it real? Maybe I'm losing, I've been losing myself Bon ça rentre du gym après cette grosse séance Et avant d'aller au resto Qui est un sushi à volonté Bah comme on est ici au Pays-Bas On a envie de tester quelques petites spécialités locales Qu'on a pas chez nous Notamment des races de Haribo Qui n'existent pas Comme ces espèces de cornichons à la réglisse Si vous kiffez la réglisse Le réglisse? La réglisse? Je sais jamais je crois que c'est la réglisse Bon j'aime pas ça on s'en fout Mais ceux qui aiment vous m'en dira des nouvelles Il y a des petites grenouilles Ouiiii Tantin des grenouilles Regardez moi ça Frigo du shaitan Et Arthur a trouvé Putain regarde les chars Un Kit Kat Salted Caramel Fudge T'es pas belle la basket? La basket elle est nickel La basket elle est nickel Fais moi allez Fais moi une dégustation en mode mannequin Comme si je te payais pour Ca vaut quoi? C'est incroyable C'est incroyable Vraiment Après la grenouille Ouais c'est vraiment bon C'est vraiment très bon Tu peux finir? Un petit kiff day à Amsterdam Ça aurait été pas mal du coup Un petit kiff day Comme j'ai fait la dernière fois Sur ma chaîne Tu fais kiff day tous les jours un peu Tu fais kiff day tous les jours Il a dit C'est pas faux C'est pas faux Bon nous sommes enfin arrivés A Mojo Sushi Regardez moi cette vue Incrédible Ça commande avec un iPad Ça va être très très long Oh la 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 Il y a des trucs qui passent depuis tout à l'heure En gros le principe est extrêmement simple On a un iPad pour commander Et on a le droit de faire Une commande de 5 plats par personne Toutes les 7 minutes Je vous laisse deviner le carnage que ça va être Et le service est excessivement rapide Donc ils ont littéralement le temps de vous ramener la bouffe plus vite que vous ne pouvez la manger Et la qualité est absolument incroyable Il faut que je goûte ça Ah Arthur m'a dit que c'est complètement monstrueux C'est une tartine de moquette Pas du tout C'est du saumon pané C'est bon Regardez moi c'est sauvage On a niqué toute la sauce Il y en avait un bol de céréales entier J'en ai piqué un Et j'avoue que c'est vraiment bon en fait Bon French team 1 Mojo Sushi 0 On a dérouillé le resto à volonté C'était absolument incroyable Maintenant Tant qu'à faire d'être à Amsterdam On va aller goûter quelques spécialités locales Et probablement aller se promener dans un quartier quelque peu coloré Vous ne m'en voudrez pas On va faire les touristes C'était génialissime Ce week-end était cool J'espère que cette vidéo vous a plu Et que vous avez pu en profiter autant que nous Si c'est le cas Dites-le moi dans la section commentaires Après avoir dérouillé les pouces bleus Je me ferai un plaisir de vous en refaire une autre lors de notre prochain voyage Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Et vous savez comment Comme d'habitude Avec le sourire Plus fort Et plus fit Bam